Horoscope Scorpion du mois juillet 2017 Amour. Première quinzaine. Vénus trônera dans le secteur des amours. Cette planète de la stabilité, de la fidélité et de l'engagement à long terme, devrait vous permettre d'approfondir vos liens conjugaux et d'en éprouver la solidité. Célibataire, timide, vous ? Non, du moins pas cette fois-ci. Vous serez entreprenant en amour. C'est vous qui prendrez l'initiative. Réfléchissez bien, pourtant, avant de déclarer votre flamme et d'engager votre avenir sentimental. Deuxième quinzaine. S'il y a eu des problèmes avec l'être aimé, cette période sera bien le moment de faire les premiers pas et de mettre les choses au point après un malentendu ou une période d'éloignement. Vous saurez trouver les mots justes et toucher le cœur de l'autre, surtout si vous décidez de sortir de votre réserve habituelle. Célibataire, grâce à la complicité de Mars, vous aurez avantage à privilégier la folie ou dépend de la raison. Bonne période, donc, pour succomber à un coup de foudre, ou pour entrer dans une union durable à la suite d'un coup de foudre. Argent. Première quinzaine. Vous serez empêtré dans des difficultés pécuniaires apparemment inextricables. Ne perdez pas les pédales pour autant. Dites-vous que bien des gens sont passés par là, à un moment ou à un autre. Réfléchissez pour trouver une bonne solution. En tout cas, les choses s'éclaireront et prendront peu à peu une meilleure tournure. L'essentiel sera de ne plus commettre les erreurs qui vous ont réduit à l'état actuel. Deuxième quinzaine. En début de période, un problème financier pourra vous perturber quelque peu. Mais la fin de la période verra vos difficultés résolues. Évitez, de toute façon, d'échafauder des projets utopiques. Gardez les pieds sur terre et ne présumez pas de vos possibilités, ni de celles des autres d'ailleurs. Les amitiés vous seront très importantes dans la réalisation de vos plans financiers. Soyez inconscients dans votre manière de vous comporter. Travail. Première quinzaine. Les influx astraux se ligueront pour soutenir vos efforts professionnels. Vous obtiendrez des résultats très satisfaisants. Si vous avez besoin d'un feu vert ou d'un appui pour lancer vos projets, vous l'aurez, mais à condition d'agir avec diplomatie et souplesse. Ne montez pas sur vos grands chevaux pour un oui ou pour un non, ni ne marchez sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Deuxième quinzaine. Cette période sera très facile à vivre dans votre travail. Vous ne rencontrerez aucune difficulté particulière, vos tâches seront dans l'ensemble faciles, et certains d'entre vous pourront même commencer à mettre en chantier des projets ambitieux. Vos relations avec votre entourage, qu'il s'agisse de vos collègues ou de la hiérarchie, seront très agréables. Conseil. L'ambiance astrale, dominée par les influx plutoniens, vous rendra quelque peu inquiet et morose. Réagissez à cette impulsion néfaste en refusant de vous replier sur vous-même. Il sera important de développer un peu plus de force morale si vous voulez régler avec logique, discernement et efficacité, les problèmes de la vie quotidienne. Favorisé par l'ambiance astrale de la période, vous aurez de grandes chances de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et avec le monde. Ce sera une bien bonne chose pour vous, car le contentement est comme une pierre philosophale, qui transforme tout ce qu'elle touche en or. L'occasion sera favorable au développement de vos dons artistiques, si modestes soient-ils. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !